Bonjour messieurs dames, alors ce soir nous allons parler d'une chose très importante puisque vous savez que nous subissons une guerre en Ukraine donc nous allons parler de l'art de vivre ou le savoir vivre. Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous allons parler sur, dans le cours 324 d'art dramatique avec Philo Dingo. Philo Dingo il a évolué, il est devenu un peu plus sérieux, c'est pourquoi il va vous parler de l'art de vivre. Comment on peut dire ça, l'expérience de la vie, le savoir vivre dans des conflits, le savoir vivre, l'intelligence dans la vie de tous les jours, l'intelligence de la vie, comment avoir des relations, comment avoir des relations satisfaisantes, concrètes avec les gens, profiter de la vie tout simplement, parce que profiter de la vie se résume à très peu de choses. Oui, la vie finalement c'est une relation sociale qu'il faut savoir entretenir avec les autres, de façon à ce que tout se passe bien, de façon à ce que vous soyez heureux, dans toutes circonstances. Alors, il va falloir, alors je n'ai pas préparé ce cours, il va falloir beaucoup de sagesse, j'ai beaucoup visionné internet, les réseaux sociaux, j'ai essayé de comprendre quelle était la motivation de tous ces, de tous les gens qui font des films vidéo, finalement j'en suis arrivé à la conclusion évidente, que chacun essaye de choquer le spectateur, et qu'au plus une vidéo est choquante, au plus elle attire des spectateurs. Oui, on est dans une logique de surenchère du drame social, où on aime les accidents, on aime tout ce qui est catastrophique, on n'a plus le temps de réfléchir correctement. Et dans tout ça, on n'apprend pas à vivre. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez quelqu'un, quelqu'un vous rend visite, vous discutez avec des gens, avec votre famille, en général, déjà on apprend à vivre en famille. Oui, c'est un microcosme la famille. La première éducation passe par la famille. L'éducation passe par la famille. Si, comme tout le monde, vous ne savez pas parler à votre mère, ou à votre père, ou à votre soeur, ou à votre frère, c'est que déjà vous êtes mal adapté. Ce ne sont pas eux qui sont mal adapté, c'est vous. J'ai bien dit, si vous ne savez pas leur parler. Je n'ai pas dit que vous devez accepter ce qu'ils vous disent, ce qui est différent. Vous pouvez être en désaccord avec ce qu'on vous dit, mais il y a une façon de répondre, une façon de parler. C'est cette façon de parler qui est très importante, afin que vous soyez rassuré déjà pour vous-même. Parce que les gens qui ont tort, c'est malheureux à dire, ça ne nuit qu'à eux-mêmes. Ça ne peut pas vous nuire à vous-mêmes. Les gens qui ont tort, ont tort. C'est eux qui sont... Alors vous allez dire, à cause de ces gens, je suis malheureux. C'est un faux débat. C'est encore que vous n'êtes pas adapté à la vraie vie. Parce que, si vous voulez, les gens qui sont mal adaptés, les gens qui ne savent pas communiquer, se comportent mal. Et les gens qui se comportent mal envers vous-mêmes, vous devez en tirer profit. C'est-à-dire, vous devez en tirer les conséquences. Comment je peux dire ? Un savoir-vivre encore mieux. Vous devez encore être mieux vous-même en vous comparant. En comparant le mauvais comportement et le bon comportement, cela doit vous rassurer. Quelqu'un qui se comporte mal avec vous, doit vous rassurer et ne pas vous nuire. Puisque, par comparaison, vous vous dites, en effet, cette personne, malheureusement, se comporte mal. C'est dommage pour elle. Parce qu'elle ne profite pas de la vie. Alors que vous, si vous vous comportez correctement, c'est vous qui allez profiter de la vie. C'est votre bénéfice. Quand une personne sait vivre, l'art de vivre, c'est quoi ? C'est de profiter de la vie, tout simplement. Telle quelle qu'elle soit votre vie. Que vous soyez au fin fond de la brousse amazonienne, avec les pygmées, ou avec des hommes de caverne, si vous savez vivre, vous allez trouver la vie merveilleuse. Alors la résolution des conflits passe par une intelligence, tout de même. Absolument. C'est pourquoi la vieillesse est bien faite, en quelque sorte, parce qu'elle permet de revenir sur notre vie et de notre expérience, bénéficier de l'expérience acquise pour pouvoir avoir une vieillesse heureuse, en quelque sorte. L'expérience de la vie va faire qu'on va trouver des solutions. L'enfer, c'est les autres. C'est une phrase qui explique que l'enfer, ce sont les autres, ce n'est pas vous, donc votre vie est merveilleuse. Vous voyez, personnellement, j'ai appris une chose dans la vie, c'est justement savoir vivre, me contenter de ce que j'ai, que j'ai beaucoup, ou pas beaucoup, d'ailleurs. Je me contente toujours de ce que j'ai. C'est un art de vivre. Et je suis très heureux avec ce que j'ai. Résoudre les problèmes qui se posent en permanence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre pour ses idéaux. Oui, se battre pour des idéaux. On arrive à se battre c'est-à-dire pour défendre justement notre idéal de la vie. Contre les injustices, par exemple. Car même, avoir, même si on est heureux, on est très heureux dans la vie de tous les jours, on peut quand même mener des combats. C'est-à-dire, les combats, c'est pour rétablir l'ordre dans le monde, de façon à ce que le monde puisse être ordonné. Ordonné dans un sens qui lui permet de bien s'écouler. C'est un peu comme une rivière. Lorsqu'un barrage se forme sur une rivière et qu'il empêche l'eau de couler, s'il y a ce barrage qui empêche l'eau de se couler et qui va inonder toute la région, il faut intervenir. Il faut intervenir à cet endroit. Ça, c'est la vie. La vie, c'est comme ça. Il y a des gens, des personnes qui se comportent mal, qui provoquent des accidents, qui provoquent des carambolages, qui provoquent des disputes. Et c'est là qu'il faut intervenir pour résorber, résoudre le conflit. Absolument. C'est un peu un rôle que vous avez, que chacun de nous a en nous. et la meilleure façon de résoudre le conflit, c'est déjà de le comprendre et ensuite de pouvoir intervenir par rapport à ce conflit. Intervenir intelligemment. Intervenir de la meilleure des façons. L'intelligence de l'action, on appelle ça. Alors, il faut avoir l'esprit lucide et comprendre comment on résout le conflit. Tout simplement. Sans penser que, sans penser au bénéfice d'un conflit. parce que le bénéfice n'est pas le bénéfice matériel n'est pas la chose la plus importante du conflit. Le conflit, c'est de résoudre le conflit de façon à ce que il ne se reproduise plus, qu'il n'empêche pas le cours des choses de se dérouler normalement. La méthode de résolution d'un conflit. Résoudre un conflit de façon efficace. Alors, il faut avoir l'esprit très, très... Il faut être très intelligent pour résoudre les conflits. Comment je peux dire perpicace parce que il y a des pièges. Il y a des gros pièges. Quelqu'un vient devant vous, il va vous donner une gifle. Comment résoudre le conflit ? C'est un piège. Soit vous allez lui faire peur Il ne faut pas subir. Il ne faut pas que ça se retourne contre vous. Vous voyez ? Il faut que vous ayez l'intelligence de vous dire En même temps, il ne faut pas subir. De résoudre un conflit avec la moindre perte possible. Parce que si la personne vous gifle et que vous engagez le combat et que vous commencez à le taper, qu'est-ce qui va se passer ? La réponse et la réponse à la fin, vous allez terminer à l'hôpital et vous aurez gagné. Qu'est-ce que vous aurez gagné ? Trois mois d'hôpital ? Oh oui, vous serez intervenu. catastrophique. Vous aurez été intelligent d'intervenir. Mais de quelle façon ? Catastrophique. Autrement dit, si vous recevez une gifle, l'idée, c'est empêcher c'est empêcher la continuation de ce conflit. Parce que si vous engagez, si vous vous muscler, que vous prenez des gants de boxe et des coups de poids américains, vous mettez un casque et que vous y allez, l'adversaire va être peut-être encore plus dans ces fantasmes de bagarre, il va vous massacrer. Vous allez le massacrer, il va vous massacrer. Est-ce que c'est intelligent la résolution du conflit ? De résoudre un conflit de cette façon. C'est pas l'intelligence absolument. Moi, je crois que de résoudre un conflit, il faut d'abord empêcher les protagonistes d'agir. Et si le personnage est beaucoup plus fort que vous, il faut fuir. Il y a plusieurs façons d'un conflit. lui donner ce qu'il veut et vous en tirer avec la moindre perte possible. De plusieurs façons, il faut réfléchir à la même façon. C'est l'intelligence populaire, tout le monde le sait, ça. On n'a pas besoin d'être chef d'État major pour savoir que lorsqu'on subit une perte, on ne veut pas aggraver les pertes que l'on subit. Tout le monde le sait, ça. ne se passe actuellement ni craigne, c'est catastrophique. C'est une résolution absolument... Je crois que c'est une résonance. Une résonance très populaire. Maintenant, il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu parce qu'ils veulent votre mal. Ils vont vous dire « Allez, vas-y, massacre-le, t'as fait ceci, t'as fait... » Ils vont vous travailler au corps pour que vous soyez de plus en plus méchants. Alors là, vous allez aller au drame, au drame total. Et où vous finirez ? Vous ne finirez plus à l'hôpital, vous allez finir en prison avec 30 ans de bagne parce que vous avez aggravé le conflit principal. Un savoir-vivre, c'est ça. C'est accepter la vie telle qu'elle est. Avec les mauvais côtés, les bons côtés, savoir que dans la vie, on peut perdre un bras et que si on perd un bras, une chose atroce, il faut au moins préserver le second bras ou la jambe. Parce que si vous perdez un bras et que vous perdez une jambe, c'est plus grave que si vous ne perdez qu'un bras. Il me semble que c'est logique. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi dans les conflits internationaux, on ne résout pas les choses de façon logique. Et pourquoi on met de l'huile sur le feu et qu'on attise la flamme ? Ça, c'est de la débilité totale. Et tous les gens qui vous diront que pour résoudre un conflit, il faut la riposte, ce sont des fous. des fous totaux. On ne résout jamais un conflit en ripostant œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est le Far West. On a vu où ça a mené. L'extinction des Indiens d'Amérique. et la honte. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était un peu violent mon discours parce que la vie est violente, très violente et qu'il faut savoir faire face à des événements qui nous dépassent souvent parce qu'on est surpris dans tout conflit on est surpris. La sagesse, c'est justement de revenir sur Terre, de se calmer et d'accepter les pertes et ensuite d'éteindre le feu, d'éteindre l'incendie. Oui. C'est le plus important. Quand une chambre brûle, on ne va pas ajouter de l'essence pour que la maison brûle entièrement. puis après la ville. C'est absurde. On est d'accord. Quand une chambre brûle, on va éteindre la chambre, on va perdre une chambre, mais on ne va pas perdre la ville. Voilà. Maintenant, ceux qui vous diront, comme j'entends beaucoup, allez-y, battez-vous, on va mettre des armes, on va envoyer des armes, on va vous fournir. C'est des gens très dangereux, des fous furieux. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis au revoir, adieu peut-être, parce qu'on ne se verra peut-être plus jamais. Parce que ces gens fous furieux, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. et je vous souhaite quand même une bonne soirée et un bon repas si vous êtes à table. Voilà. Merci. Au revoir. Nous sommes dans un monde qui est laissé à lui-même dans sa folie totale et malheureusement, personne n'est capable de gérer cette crise. Nous avions des diplomates qui ont parlé, qui parlent, mais en vain. est laissé ? Sous-titrage ST' 501